Avez-vous déjà lu « Bagatelle pour un massacre », « L'école des cadavres » ou encore « Les beaux draps » ? Non ? Alors comment pouvez-vous dire que Louis Ferdinand Céline était antisémite ? Ces trois brûlots n'ont jamais été réédités en France, la famille de l'auteur s'y oppose, et il faut attendre 70 ans pour que cette œuvre tombe dans le domaine public. Au Québec, la loi est faite autrement et une petite maison d'édition a décidé de publier ces textes qui ont, à juste titre, fait de Céline un auteur antisémite. Reportage Fabrice Hoss. C'est de cette petite imprimerie près de la ville de Québec que sortiront les textes les plus violemment antisémites jamais écrits par Céline. Quatre pamphlets dans lesquels l'auteur français se dit notamment « L'ami d'Hitler » et qu'il a interdit de publication après-guerre. Mais une toute petite maison d'édition située au sous-sol de cette bâtisse a décidé d'aller à l'encontre de cette volonté. Dès qu'il a pu, Rémi Ferland a voulu mettre ces textes, publiés entre 1936 et 1941, à la disposition des lecteurs. J'ai constaté, comme bien d'autres chercheurs à l'époque, qu'il y avait beaucoup de textes qui étaient inaccessibles, qu'on ne trouvait plus en circulation. Alors j'ai commencé comme ça en 1991 à publier, par exemple, « Les Incas » de Marmontel. Eh bien, Bagatelle pourrait massacrer comme les autres textes polémiques. Évidemment, on ne peut que les réprouver au point de vue idéologique. Ce sont des textes haineux. Mais il faut, pour ça, pour les réprouver, d'abord, il faut les lire. Comment peut-on parler de quelque chose qu'on n'a pas lu? Des textes haineux, écrits par l'auteur d'une des plus grandes révolutions esthétiques du roman français. Un cocktail qui effraie encore aujourd'hui les représentants de la communauté juive du Québec. Qu'on connaît la plume de Céline, peut s'imaginer que quand il entre dans ses discours d'imprécation comme ça, ça peut même avoir un certain attrait. Ça peut même avoir un certain attrait esthétique pour des gens qui sont animés par la haine. Un attrait esthétique qui n'existe pas, par exemple, dans les textes de Hitler. Céline, plus dangereux qu'Hitler. Si le talent de l'auteur français est si redouté, faut-il le rééditer en 2012 ? Oui, répond sans hésitation ce jeune chercheur spécialiste de Céline. Pour lui, le danger jusqu'à maintenant résidait au contraire dans la diffusion sans aucun garde-fou de ses pamphlets sur Internet. Ce sont des textes dont l'idéologie ignomineuse est mise à distance de deux manières par cette édition. D'une part parce que ça enlève le coefficient d'interdit dont ces pamphlets bénéficient, qui donne envie de les lire paradoxalement. Et d'autre part parce qu'on a affaire à une édition scientifiquement viable. 400 pages de critiques pour enrober 600 pages de brûlots. Malgré ces précautions et conformément aux souhaits de la veuve de Céline, ces écrits polémiques ne pourront pas être vendus en France.